Musique Desinvolt, on l'avait vendu Yearling à Lyon d'Angers au Vantozarus. Il avait un profil de cheval d'obstacle dans le modèle et puis dans l'origine naturellement. Mais on n'aurait jamais cru qu'il allait rester entier, qu'il allait devenir étalon et surtout revenir étalon chez nous. Puisque nous, quand il courait, on n'avait plus rien à voir. Le cheval était vendu. Et à la fin de sa carrière de course, qui a été honorable, puisque ça a été un des meilleurs mâles de sa génération à 3 ans, il a battu des chevaux comme Invinter, Jazzy de Montreux, etc. Il a été battu deux fois par la craque de bon cœur. Mais autrement, c'était quand même un cheval très intéressant. Et donc, il a été accidenté en milieu d'année de 4 ans. Et le propriétaire nous a contacté pour le prendre et on l'a pris avec grand plaisir. Et alors, au niveau de ces premiers produits, quelles sont les qualités qui semblent transmettre du modèle ? Comment vous les voyez évoluer, ces premiers poulains ? Les premiers produits, on est surpris parce qu'ils ont du modèle et ils sont très faciles de caractère. Le désinvolte, c'est un petit peu tendu, comme le père de désinvolte d'ailleurs. Mais les premiers produits, ils ont de très bon caractère. Et ils ont surtout, en majorité, ils sont tous baies. Et il y a déjà 3 ou 4 produits, 3 ou 4 fôles qui ont été vendus, qui ont été exportés. Deux en Irlande et deux en Angleterre. Sous-titrage Société Radio-Canada